Cela fait déjà bien longtemps qu'Angoon a quitté Bali pour Paris. Cette année pourtant, elle est enfin de retour au pays de son enfance après avoir fait la première partie des concerts de Johnny Hallyday tout l'été. La jeune chanteuse de 31 ans a fini par poser ses valises dans l'un des plus beaux hôtels du monde. Venir ici, ça fait un énorme bien. Mais quand on voit tout ça, on ne peut pas se sentir mal, non ? Il n'y a pas de stress, tout le monde vous sourit. Ça là, ça n'a pas de prix. Surnommée en Indonésie la Lady Rock, Angoon sort son premier disque à l'âge de 7 ans. Star et idole des adolescents, à 17 ans, elle remplissait déjà toutes les salles de concert. Aujourd'hui, son succès incite de nombreux jeunes Indonésiens à apprendre le français. C'est comme un ressort, c'est comme une bouffée d'oxygène comme ça. Pour ne pas faire la même chose. Je n'ai pas fait la même chose, je n'ai pas fait la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.